Bienvenue dans mes Capsules Santé, écoutez-moi bien. Quand vous voyez des personnes en situation d'obésité ou de surpoids, ou même peu importe le type d'obésité, le niveau, le degré d'obésité, que ce soit de type 1 ou morbide, et que je mette des photos avant et après. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je réponds à toutes ces personnes qui me posent des questions concernant mes stories. Quand je mets mes stories de mes patients qui m'ont envoyé des magnifiques photos d'avant et après, dont ils me demandent comment ils ont fait pour s'en sortir de cette situation. Donc aujourd'hui, je vous réponds. Bonjour à tous. Donc, je suis très contente de vous retrouver dans mes Capsules Santé. Et puis, surtout de répondre à la question de ma patiente de Toronto, parce qu'il y en a tellement de questions ces derniers jours qui me posent avant et après. Mais waouh, mais qu'est-ce que vous faites ? Mais ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible. Mais voilà, je suis là pour ça. Et aujourd'hui, je vais vous dire comment je fais pour en arriver là. Donc, ce n'est pas du miracle, ce n'est pas sorcier. Quand on perd du poids, efficacement, on n'en reprend pas. Quand on perd du poids, efficacement, on n'a pas à se recréer des pathologies, parce que j'en ai vu, qui ont perdu du poids. Mais en fait, qui ont chopé des cancers derrière ou des troubles, des désordres. Mais tellement qu'ils sont revenus me voir, s'il vous plaît, aidez-moi. Donc, aujourd'hui, je suis là pour ça, pour énumérer. Mais pourquoi on va se recoser tous ces désordres métaboliques ? L'obésité se définit comme un syndrome d'éthiologie plurifactorielle, caractérisé par un excès de tissus adipeux, entraînant dans une surcharge pondérale. Donc, quand vous voyez des personnes en situation d'obésité physiquement, donc, ils ont une surcharge pondérale, ça, ce n'est qu'une caractéristique. Donc, on ne peut définir l'obésité juste par l'apparence, par l'enveloppe, par l'accumulation du tissu adipeux. Si l'Organisation mondiale de santé classifie l'obésité suivant l'IMC, c'est donc pour définir le risque de santé. Ça signifie que l'obésité est donc une pathologie grave et invalidante. Donc, c'est pour cette raison qu'on va se baser sur des maladies, parce qu'il y a des pathologies qui peuvent causer l'obésité, dont la surcharge pondérale. Et puis, il y a d'autres pathologies aussi qui peuvent naître de l'obésité, donc à cause du bouleversement métabolique, que j'appelle le plus souvent le syndrome métabolique. Donc, une personne en surcharge pondérale peut cacher la litiase urinaire, la goutte brûlue d'estomac, les troubles de comportement alimentaire, les anomalies métaboliques ou congénitales dont je vous ai parlé déjà, les carences, comme par exemple les problèmes de thyroïde qui peuvent subvenir par rapport même à une carence en iode, je vous en ai parlé, les anémies, le diabète, l'alcoolisme, l'hypertension artérielle, d'autres pathologies. Vous voyez des images en story avant-après, ça ne justifie pas en rien ce que j'ai traité comme problème de santé parce que des personnes qui viennent me voir ont souvent des antécédents, ça peut être plusieurs antécédents, donc ce n'est pas qu'une question d'apparence en fait. Et puis, suivant la déontologie, je ne vais pas décrire mon approche thérapeutique dont j'ai entrepris par rapport à ce traitement. Donc, je ne vais pas me limiter à soigner l'obésité en fait parce qu'on peut bien soigner une personne obèse comme suppléne de régimes draconnières, mais en fait, créer une pathologie plus dangereuse. J'en ai d'ailleurs vu même qu'ils sont venus me voir qui ont perdu du poids par des régimes draconnières qui ont pris sur Internet un peu partout. Mais ils ont recréé des problèmes de santé très graves. Et puis, ils sont venus me voir, aidez-moi, je frôle un cancer, une insuffisance rénale. Voilà tout ce que j'ai accumulé dans mon corps. J'ai du cholestérol parce que parfois, ce n'est pas qu'une affaire d'apparence ou de souffrance. Parce qu'ils souffrent plus de pathologies en fait. On peut avoir des cas, par exemple, de diabète. On peut avoir l'alcoolisme. On peut avoir des néphropathies, des tumeurs de cancer. On peut même avoir des pathologies comme la mycoviscidose qui a entraîné le diabète ou la pancréatite chronique ou la drépanocytose, les maladies celiaques et d'autres intolérances alimentaires en fait. Donc, on peut partir d'une intolérance, mais accumuler plein d'autres maladies par carence. Enfin, par carence. On a des anémies, on a des dislipidémies, des hypercholestérolémies par exemple, ou hypertriglycéridémies. Ou on a des dysfonctionnements par rapport au métabolisme, l'athérosclérose, les maladies cardiovasculaires. Et même là, il faut faire très attention parce que plusieurs pathologies métaboliques sont facteurs de risque de maladies cardiovasculaires en fait. Il y a aussi la prise de certains médicaments qui peut influencer l'état métabolique. On a par exemple la prise de certains médicaments comme la corticothérapie par exemple. Donc, pour ceux qui ont déjà pris des médicaments à base de corticoïdes, ils savent très bien que sur la durée, ça peut entraîner des soucis de santé et puis dont on doit en tenir compte en fait. Et puis, c'est aussi des personnes à suivre de très près. Donc, il y a des personnes qui viennent chez moi qui ont perdu du poids dans des régimes draconiens. En fait, ils ont pris partout les régimes draconiens. Ils ont perdu du poids. Mais en fait, ils ont troublé leur métabolisme tellement ils ont repris des pathologies derrière. Donc, pour moi, il ne suffit pas de perdre du poids parce qu'on peut aussi perdre du poids et en reprendre le double. Donc, je suis contre tout régime draconien. Et puis, chez moi, l'approche est purement thérapeutique en fait. Il ne suffit pas de soigner juste pour que la personne puisse perdre du poids. Mais c'est un gain de santé. Donc, perdre du poids, ça verrait à ce que la personne gagne au moins 10 ans encore de sa vie si tout se passait bien. Donc, je soigne le mal par la racine. Et puis, j'espère. Merci pour tous ceux qui m'ont posé des questions. Merci pour tous ceux qui sont dans ma page. Donc, ce qui rendra totalement différent et qui fera en sorte que ceux qui perdent du poids par moi n'en prennent pas un bout, c'est que déjà, on va manger équilibré. Là, je parle juste de perte de poids, mais il y a pas mal de pathologies. Donc, je vais aller chercher le mal. Je vais soigner le mal par la racine. Et puis, quand tout se passera bien, il n'y a pas de raison, quand on détruit la racine du mal, il n'y a pas de raison que le mal s'installe. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions. Et puis, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada